Hey yo tout le monde ! Retour sur le jeu Dark... euh... Darkester du jeu n'importe quoi... Le donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre. Alors on reprend là où on s'est arrêté la dernière fois. On a retrouvé le voleur, ça a été un combat plutôt rude, on a pris des gifles et on est plutôt mal en point. L'amulette nous a parlé avec une voix étrange et voilà que nous sommes attaqués par des guerriers maudits de l'apocalypse la plus totale. Et le problème c'est que je suis un peu moyen en forme. Comme vous pouvez le constater, j'ai des coeurs rouges, ça veut dire que je suis plutôt blessé. J'ai le barbare qui n'est pas en super forme. Je suis entouré, je suis encerclé. Ouh la putain sang ! Quoi ? Combien il a lui ? Ça va être compliqué madame ! Donc toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Toi là, toi. Toi t'es bien là. Toi ! J'aimerais te mettre ici. Et toi, tu vas te foutre là. Même si là, il n'y a rien en fait. Hum. 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 Oui. Le troll, euh... Il va essayer de gérer celui-là. Ah, c'est ça. C'est des guerriers de la loose. Bon. Aller. Baston. On y va. Limité. va pas être simple, petite précision pour tout le monde, voilà, oh mon dieu, c'est parti, oh il m'a brisé, oh la vache, ok, c'est compliqué, oh les bastons, on est pas là pour enfiler des perles comme dirait l'autre, euh, tac tac, je vais me mettre ici, voilà c'est au nain de jouer, du coup je vais essayer de le renverser, quoi, oh la résistance physique de ouf, oh la 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 la, ok, est-ce qu'il sprint, ok il sprint, ça va être compliqué, euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire à part pour, euh, éventuellement me mettre en retrait, voilà, qu'il me mette une petite protection, parce qu'il va arriver au contact, ok, euh, alors désamorçage, le voleur tente de désamorcer un piège, le piège se déclenche, c'est beau ou il est sur un piège là, je peux peut-être essayer, ah non mais c'est 100% désamorçage, je peux peut-être essayer de faire ça, parce que là le problème c'est que je vais prendre cher, ah, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça le déclenche vraiment ou, bon, ah ça si, ça le désamorce, ah merde, ah j'aurais pas dû, euh, donc là je vais prendre, je vais prendre, donc bah tant pis, c'était pour essayer, euh, du coup, oh la la, mais on a, on a tellement plus de vie en fait, mais lui il a plus de vie, putain, c'est mal barré, on va faire ça, ça va être compliqué, ça va être très, 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 très compliqué, euh, je peux pas, euh, non je peux pas, bon, bah, oh, j'attaque tellement peu fort, oh, 8, d'accord, ouais mais je vais crever là, c'est sûr, ok, euh, ok, non mais là c'est sûr, je vais crever, hein, faudrait que je fasse une petite parade pour tout le monde, parade esquive, bon bah, oh tiens, un petit coup d'épée dans ta gueule, ça fait du bien ça, oui ça pique, effectivement, euh, au secours, tiens viens voir là, euh, abrutement, oh la vache, putain, putain, qu'est-ce que je fais, je soigne, ouais, faut que je tape, tiens, regarde, c'est, euh, c'est bon ça, oh il a esquivé, mais c'est pas possible, oh la la, mon dieu, putain, tiens, un petit coup d'épée dans ta gueule, toi, oh là, ça va être, ça va être vraiment compliqué, oh là, ça va être vraiment très compliqué, ouais, de dos en plus, je suis presque mort, ok, je suis presque mort, euh, je suis presque mort, putain, je suis presque mort, je vais essayer de gérer lui, euh, je peux le stun, mais je préfère le frapper dans la bouche, oh, mais il l'a raté, putain, j'avais 70% de chance, oh mon dieu, je vais tellement prendre cher, oh la la, on est renversé, non, au secours, oh, putain, 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 ça retire tellement peu de dégâts là aussi, ça, allez, 12, euh, 12, la magicienne qui est KO, tout le monde est KO, oh, ça m'a touché, merde, tiens, ça touche tout mieux, oh, double, ok, euh, du coup, oh, putain, je prends pas de dégâts si je me déplace, d'accord, bon, bah faisons ça, allez, serre les par pitié, par pitié, ouais, c'est bon, allez, ça c'est fait, ok, je vais aller me déplacer directement dans sa gueule à lui, euh, du coup, bah du coup, euh, du coup, voilà, euh, est-ce que tu peux manger, tiens, ta gueule, oh la la, la magicienne, non, putain, la magicienne qui est KO, mon assurance vie, ouais, ça c'est chiant, raté, c'est bon, bah qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, euh, au secours, tiens, qui dégâts dans le dos, oh non, l'échec critique du dessous de ma gueule, oh putain, mon dieu, euh, au secours, non, 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 mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, tiens, euh, putain, ok, tiens, où suis-je, euh, bah, là, euh, du coup, on va y se lâcher dans la gueule, allez, touche-le, s'il te plaît, ça touche, euh, allô, ok, il faudrait absolument que j'arrive à le retourner, putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça, euh, du coup, je vais quand même rester là, euh, je vais quand même rester là, ouais, parfait, euh, tiens, sans mon doigt, voilà, voilà, ça, c'est parfait, du coup, ça me permet de respirer un peu, je peux pas m'en servir de ça, mais bon, toi, tu me sers vraiment à rien, grand, euh, je préfère utiliser ça directement, tiens, 12, c'est toujours mieux qu'8, euh, merde, je voulais, oh, putain, c'est pas grave, euh, je peux ressusciter lui, je peux soigner l'elfe, est-ce qu'il va vraiment me servir à quelque chose, euh, Billy, quand même, c'est que l'elfe, elle me sert à rien, reviens à la vie, Billy, s'il te plaît, bon, c'est toujours ça de pris, oh, oh, c'est bon, c'est bon d'être vivant, non, hein, du coup, je vais me mettre à l'écart, genre, ici, voilà, j'aurais dû bouger l'elfe, j'étais un peu coupé, il va se réveiller, il va se lever, euh, on va toujours taper dessus, tant qu'il est par terre, merde, allez, s'il te plaît, oh, putain, bien joué, plus que 22, euh, le nain, tiens, plus que 28, ça va le faire, c'était compliqué au début, mais là, ça va le faire, ok, il va se réveiller, ça va faire mal au cul, ouais, aouh, tombé, c'est pas grave, c'était prévu, euh, toi, mange, euh, je suis là, non, je précise, parfois on me remarque pas, je peux pas attaquer, faut vraiment que je sois de dos, ouais, je pourrais pas me déplacer, ça fait toujours ça comme dégâts, euh, oh, vache, 68, je préfère pas tenter le diable, ouais, petite protection, sur le nain, bon, bah, normalement, c'est bon, allez, coup critique, non, même pas, oh, dommage, et bah, voilà, compliqué, hein, oh, le ranger gagne un niveau, excellent, oh, la vache, comment j'ai pris cher, euh, putain, putain, comment j'ai pris cher, là, faut que j'aille mollo sur les potions, je vais prendre ça, le soutien indispensable, tu m'étonnes, euh, putain, comment j'ai pris cher, et puis là, du coup, avec mes blessures, euh, j'ai de la vie en moins, bon. Eh ben, y'avait rien dans les armures, en fait. Ils étaient nus sur leur vêtement, eux aussi. Les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants, ou pire encore. Pourquoi on lui a pas laissé la mulette, du coup ? Si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit, c'est sans doute que c'est important. C'est peut-être une quête cachée. Les quêtes cachées, ça rapporte un max d'expérience. Les caquettes cachées, je dirais même. Tiens. Tiens, encore ? Vous avez encore mis partout, on dirait. Bon. Oh, mon vieux jeanot. Cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Désolé, il faut dire que tout le monde nous en veut. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui, Zangdar ? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi ? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite. On dirait que le mystère s'épaissit. À quel as-tu le don, Plurko Barak ? Il dit que pour épaissir la soupe au-là, il faut rajouter des lentilles. Et bien, c'était douloureux, comme dirait le lenduitain. Taquer les ennemis dans le dos. Mais ça, on le sait déjà, madame. Du coup ? Chapitre 3ème. Intrigue à la taverne. Oh, cool. Putain, je suis toujours au chapitre 3. Il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne. C'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons, trouver du travail, faire des affaires. On peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines. On peut picoler. Ah, merci. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà-vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà-vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. Deux d'entre nous, on était passé par des oubles maléfiques. Et on ne peut pas se débarrasser de cette amulette moisi. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors, on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite ? C'est pas moi qui empeste la sueur et la bière. Boules de crasse sur pattes. Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais bouclez-la ! Bon, mais odeur corporelle mise à pain, il faudra aussi enquêter sur ce zangard dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voit là. Non, bah tiens. Hé, les débiles ! J'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble ? La justice n'attend pas et les mandales non plus. Chrome, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fortez de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations. Je pourrais se hanter nos exploits à travers toute la compterie. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Il dit qu'il aime bien le menestrel. Je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste deux sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies, c'est intéressant. Mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde ! Ça ne va pas la tête, déjà que notre part de butin est limitée. Et sinon, si on rajoute des compagnons, le port d'un individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi ? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on ne l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Ah merde ! Ne choisir personne ! On peut choisir personne ? Non. Franchement, la prêtresse... J'ai été assez déçu. La paladine est plutôt sympathique, mais j'ai pas mal de bourrins qui tapent dur. J'ai pas mal de bœufs de parade, de bœufs d'esquive. Et puis, pour les besoins de l'aventure, et on va dire du matériel original, et pour contenter l'ugre, je pense qu'on va prendre le menestrel. parce que voilà. Et puis, pour Zangtar, c'est indispensable. Il dit qu'il est content et qu'il pourra faire de la musique avec lui. Les ogres sont parfois mélomanes. Je crois que le nôtre est surtout pétomane. Misére ! Je vais me cimenter les oreilles. Tu pourras aussi maçonner ta bouche ? Tais-toi, tranche de courge. Maintenant, il faut essayer de trouver quelqu'un qui veut s'identifier cette amulette. Eh bien, les magiciens du Carré VIP doivent avoir terminé leur repas, mes amis. Oh, c'est cool ! Il y a de la rejouabilité, du coup. Sympa. Mais là, très clairement, attendez. Posons cette manette et faisons un tour dans l'inventaire. Parce que là, on est dans le mal complet. Je suis désolé, mais comment faire ? Déjà, il faut que je fasse un petit peu de... Putain, emplacement, protection. Alors, j'ai moins de mouvement, un peu de parade. Emplacement, esquive. Emplacement, esquive, ça peut être cool. Surtout pour la magicienne, je pense. Ouais. C'est quoi, ça ? Deux d'emplacement. Moins de mouvement. Faisons ça. Je vais t'équiper de ça, grand. Tu vas avoir plus de protection et de parade. La ceinture de cuir. Zut, c'est le foutoir là-dedans. A qui je pourrais donner cette putain de ceinture de cuir ? Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut esquivre. Elle, j'aimerais bien lui donner un peu d'esquive. Ou alors à elle. J'ai des noisettes pour les écureuils. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Elle, j'aimerais bien en fait lui donner deux emplacements. Parce que si je peux lui donner un peu de mana... On va faire ça. Et à elle, je vais lui donner plus d'esquive. Voilà. Du coup, qui n'a pas de... Ouais, tout le monde a une ceinture, c'est bon. Ok, donc tout le monde a une ceinture. Ça, c'est quoi ? Ok, donc c'est des gantelets pour plus de protection, impact, protection et courage. Putain, ça a l'air d'être cool, ça. Faisons ça. Équipé. Donc du coup, ensuite... C'est vrai qu'il faudrait que je rééquipe des potions. Le bouclier. Ah ouais, mais attendez. Alors, je vais mettre un petit peu de compétence. Je devrais pouvoir avoir les boucliers. Voilà, parfait. Donc ça. Direct. Ouais, ça, direct. Ici, ici, ici. Donc là, ça améliore très clairement la protection. Là, ça améliore très clairement la parade et l'esquive. Oh, c'est très très bien ça. Ça aussi, c'est très très bien. Ok, donc là, on n'est plus sur de la résistance. Là, on n'est plus sur de la protection. Là, on est sur de la précision. Ok. Donc là, on est sur de la précision, mais à l'arc. Là, ça améliore le premier secours. Ça peut être pas mal, parce que ça va guérir... Enflammé, empoisonné. Ça, ça a guérir, renversé, étourdi. Putain, pas mal. Mouvement. Oh, ça me donne un point de mouvement en plus. Oh, putain. Ah, tout le monde en zone. Putain, pourquoi pas. Putain, que prendre. Le premier coup. Attaque d'opportunité. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Je pense qu'on va prendre de la protection. Avec Parade Esquive. Et on va prendre... La résistance magique physique. Un vrai leader avec de vraies compétences. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, évidemment, le courage. Ou alors, on va augmenter un peu le charisme. Je te dirais l'adresse est bon aussi. Je vais augmenter un point de charisme. Et je vais augmenter un peu l'adresse. Et on augmentera la force un peu plus tard. Parce que très clairement, je suis un petit peu juste en force. Mais mon ranger, je vais vraiment le spécialiser en soutien... Voilà, soutien charisme en fait. Avec pas mal de boosts de protection. Avec pas mal de sorts de soins. Donc, ça va être plutôt efficace, je pense. Le nain. Alors, le nain, le nain, le nain, le nain. Donc, j'avais ça qui renverse. C'est plutôt cool. La boîte de conserve. Augmente la chance de parer. Oh, putain, c'est cool, ça. De 50 ! Oh, la vache. Ça a l'air d'être cool. Inflige des dégâts à tous les nains. Autour du nain. Alors, par contre, la parade... Ça, ça peut être très, très, très fort. Ça peut être très, très, très fort. On va mettre ça en premier. Je suis trop puissant ! Le nain gagne deux points de vie maximum par niveau. C'est très cool. Le nain gagne de la résistance physique et magique. C'est très cool. Excellent. Excellent ! Ok, donc ça, je vends les objets plus chers et je les vends plus chers. Ah, j'achète moins cher et je vends plus cher. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais pas maintenant. J'hésite entre les points de vie et la résistance. Je pense que je vais gagner de la résistance. Et évidemment on va mettre un point en force Et on va mettre un point en constitution Voilà Et le fameux voleur Du coup le voleur Putain ça ça immobilise c'est plutôt sympa Oh évidemment la furtivité Evidemment Débloque l'utilisation d'armure de cuir lourde Ouais bof Tant que le voleur N'est adjacent Gagne 5% de coup critique Ça ça pète sympa Ça ça pète vraiment sympa Evidemment l'adresse sur un voleur Euh l'intelligence Beauf Mais il faut absolument que je sois précis Donc je vais monter direct à 16 en adresse en fait avec le voleur Je pense que c'est le mieux à faire Et voilà Euh je pense qu'on est plutôt pas mal Alors attendez est-ce que j'ai pas oublié quelque chose du coup ? Si alors attendez le ranger Euh le bouclier Voilà Bouclier à la place de quoi du coup ? Ok donc j'ai un bouclier A la place des gantelets Parade Protection Protection courage Bon bah j'ai des gantelets en moins tant pis Euh Qu'est-ce que je peux équiper de plus avec elle ? Bah rien d'extraordinaire en fait La fameuse amulette qui est là On va éviter d'y toucher Ok donc lui il a rien L'ugre Bah les godasses Ça augmente la résistance physique Sympa Euh tiens Un pagne Comment ça ? 4 de résistance Et 2 d'impact Ah bah je préfère celui-là du coup Ok La magicienne Euh la magicienne elle a pas grand chose de neuf Le barbare Le barbare il a cette fameuse épée Oula 29 Chance de coup critique Oula vache Attendez 29 39 Ouais précision Alors que là il y a plus de précision Coup critique Dégout critique Elle fait plus de dégout Mais elle est moins précise Ok on réfléchira à ça Ok rien d'extraordinaire Est-ce que je peux équiper des dagues avec le voleur ? Oui je peux Ok plus de précision Très clairement je préfère celle-là à plus de précision En équipe N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Euh Et puis je pense que c'est pas trop mal J'espère avoir assez de cordes de ressent Le fameux menestrel Bah le menestrel Rien d'extraordinaire Bon bah ce sera tout Du coup Tac Parfait Euh Bon les petits amis Ça va être un petit épisode aujourd'hui Euh J'espère que ça vous aura plu quand même Euh La prochaine fois je pense qu'on poursuivra Euh L'aventure N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de l'épisode Euh Et puis en attendant la prochaine je vous dis portez-vous bien Allez salut Merci 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 Merci